Bonjour, on est mercredi 14 juin, il est 17h30, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer parce que du coup le chéri a fabriqué, parce qu'en fait on a un petit meuble qu'il avait fait pour les vêtements, mais en fait on commence à ne plus avoir de place et je lui ai demandé du coup de refaire le haut du meuble pour qu'on puisse ranger du coup plus de vêtements, donc il vient de le terminer, donc je vais vous montrer ça. Et voilà le résultat, donc il a fait en deux parties comme ça avec du lambris qu'on avait récupéré il y a un bon petit moment et du coup on va pouvoir les mettre en place, ça va être super, il a fait trois casiers et deux étagères comme ça, donc c'est trop sympa. Et on a un petit doudou comme d'hab qui se fait la malle sur la terrasse. Et du coup j'avais acheté un casier comme ça, mais c'est en bois à action et du coup je lui ai demandé de me le repeindre, il me restait un peu de peinture rose et je vais le mettre sur mon bureau pour ranger mes carnets en fait. J'ai regardé un peu sur Pinterest pour me donner des petites idées et du coup ça va me permettre de pouvoir ranger mes petits carnets, mes petites choses comme ça, donc je vous montrerai le résultat. Donc en fait je vous montre parce que je ne vous ai jamais montré, mais là on est dans le salon et en fait quand on monte les escaliers comme ça, Doudou n'a rien à faire, non, allez, il n'a rien à faire là. Donc là on avait mis un détecteur de lumière, là j'ai allumé pour vous montrer. Ici du coup on a les escaliers, on est tout flou, ici on a un rangement avec plein de papiers, c'est un peu compliqué de ranger. Ici on a la litière, on a un glaifoire, donc ça c'est le couloir. Et du coup on a cette partie-ci où on a tous nos vêtements en fait. Et vous voyez, moi je commence un peu à déborder, c'était un meuble qu'on avait acheté quand on est arrivé. Et comme tous les tiroirs nous ont lâché, en fait on l'a rafistolé et on a mis du coup nos vêtements comme ça, mais vous voyez à la force du coup c'est un peu le bazar, donc là on va pouvoir ranger. Je suis en train de faire ma paperasse comme d'habitude et du coup sur Instagram j'ai mis un sondage pour une future FAQ sur Youtube, si ça vous intéresse, parce que c'est vrai que je vous montre un peu la paperasse que je fais, mais du coup si vous avez des questions par rapport à Youtube, les partenariats, la rémunération, tout ce qui est micro-entreprise, les papiers, les choses comme ça, n'hésitez pas du coup à mettre vos questions sous cette vidéo et puis du coup je vous ferai une FAQ complète quand j'aurai pas mal de petites questions, je trouve ça hyper intéressant de vous montrer un petit peu aussi, de vous expliquer un petit peu ce qui se passe derrière tout ça. Donc voilà, mettez-moi toutes vos questions qui vous passent par la tête et j'y répondrai avec plaisir. Bonjour, bonjour, on est vendredi 16, il est 9h, je viens de finir de me préparer, hier j'ai eu un coup de pression, j'ai fait du coup plein de tresses comme ça, et du coup là j'ai remis de l'huile, je viens de sortir de la douche. Donc voilà un petit peu, j'ai mis ma robe de chez SHEIN où je vais être très très bien. Aujourd'hui du coup je vais aller chercher le colis de Marion qui est au point relais, comme ça on va l'ouvrir ensemble tout à l'heure. On a fait un drive, donc on va aller le chercher aussi, on a pris surtout de la litière pour les chats parce qu'il n'y en a plus. Et du coup on va aller voir aussi pour un parasol pour belle-maman parce qu'hier elle a cassé le sien. Et voilà un petit peu pour aujourd'hui. Demain j'ai un rendez-vous hyper important, donc je croise les doigts. Donc aujourd'hui après il faudra que je le prépare. Et puis hier j'ai filmé, j'ai fait de la paperasse, je suis en pleine paperasse en ce moment, ça me prend beaucoup de temps. Et puis voilà un petit peu, je vais vous montrer, j'ai fait un pêle-mêle maison. Voilà ça ne sert à rien que j'en achète un au prix que ça coûte, j'en ai fait un moi-même. Et je vais vous montrer aussi du coup le dressing, ce que ça donne. Donc voilà un petit peu l'espace bureau. Je ne vous avais pas montré mais j'ai modifié aussi ici. Donc voilà, comme ça, ça me fait un bon petit coin bureau. Et donc j'ai fait un pêle-mêle comme ceci. Je ne m'approche pas trop pour que vous ne voyez pas trop ce qui est marqué dessus. Mais voilà, avec de la ficelle, du fil en métal. Et puis voilà, j'ai commandé sur AliExpress un sticker, c'est avec mon prénom. Donc je l'irai pour le mettre ici quand il arrivera, de toute façon je vous le montrerai. Et puis je vous montre du coup le dressing. Ici nous avons les petits chats qui vont très bien ma foi. Voilà, on leur a baissé un peu le rideau pour qu'ils regardent un petit peu à l'extérieur. Parce que c'est vrai que sinon ils s'ennuient. Et du coup voilà le dressing, ce que ça donne. Donc on a beaucoup plus de place. En sachant que 90% c'est que mes vêtements. Mais voilà, franchement pour rien du tout, on s'est fait un joli dressing. Donc franchement ça va nous changer la vie. Parce que j'avais trop de fringues et à un moment donné j'avais plus de place du tout. Donc voilà, le nouveau dressing pour 0€. Je vous fais un petit tour, on a bricot marché. Il est trop mignon le petit ours comme ça. Vous voyez un petit peu, du coup on est en train de chercher un parasol pour belle-maman. Je crois qu'elle a trouvé un peu son modèle. Les salons d'extérieur comme ça. Franchement ça me donne trop envie ce truc là. 239€, ça vous êtes calé, vous pouvez dormir dedans. C'est trop bien. Il faut même des douches d'extérieur. Quand vous avez une maison et tout avec une piscine, c'est vrai que c'est bien. Il est 11h40, j'ai été récupéré. On vient de rentrer. J'ai été récupérer le colis de Marion. Du coup j'ai fait une petite commande. Je l'ouvre et je vous montre. Je vous en ai parlé mais du coup je vous en reparle. Ici c'est une small business en fait tout simplement. Et en fait il est adorable. Je suis tombée par hasard sur un de ses lines. Et du coup j'ai bien accroché sur sa personnalité. Et elle a des produits hyper sympas. Et du coup je me suis dit, parce que j'avais déjà fait une petite commande. Et j'en ai profité du coup là pour refaire une commande. Parce qu'elle avait des petites nouveautés sympas. Et en même temps du coup pour mettre des choses dans le concours. Comme ça, ça fera un concours avec des produits un peu originaux. Ça fera des concours du coup. Du coup je vous glisserai sa petite carte si ça vous intéresse. Et voilà, ça change. C'est des produits originaux. Et en même temps ça lui fait un petit peu de pub. Voilà, donc tout simplement. Je voulais du coup passer commande. Elle vend des petites boules de bain comme ça. Vous savez, normalement elles sont rondes. Et elle, elle vend en éléphant. Je ne sais pas s'il y en aura encore. Ça sent trop bon. Ça sent la coco. Du coup j'en ai pris 10. J'adore les petites mignonneries. Regardez-moi ça, c'est tout mignon. Ça sent trop bon. C'est des petits éléphants comme ça que vous mettez dans le bain du coup. J'ai trouvé ça trop kiki. Du coup j'en ai pris 10. Elle m'a mis... Si tu regardes ma vidéo, merci pour le petit bonbon. Et je voulais tester les poudres de fées. Tout le monde en parle. Ça a fait le buzz sur TikTok depuis longtemps déjà. Mais du coup elle les a mis dans sa boutique. Et du coup je voulais trop tester ce poudre de fées. En fait c'est de la poudre à l'alitant. Donc vous pouvez en mettre sur le corps, enfin partout. Et du coup je vous en mets une dans le concours. Donc j'en mets une de côté. J'ai pris en teinte argentée. Voilà. Et du coup je vais vous montrer un petit peu. Mais je trouvais ça hyper sympa de pouvoir faire aussi le concours des 8000 abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas. Et de pouvoir proposer aussi des produits différents. Donc vous voyez, vous avez un embout comme ça. En fait vous venez du coup mettre à l'intérieur pour que ça s'imprègne. Et après vous pouvez faire plein de trucs. Donc c'est hyper sympa. Et je suis trop contente depuis le temps que je vous l'ai testé. Et je voulais tester aussi les savons de massage. Donc je vous en ai pris un pour vous. Alors celui-ci. Celui-ci c'est au lait d'anaise. Donc je vais vous le laisser celui-ci. Et moi je vais garder du coup à l'argan. Voilà. Et en fait les savons de massage c'est pareil. Je ne connaissais absolument pas. Et en fait c'est des savons comme ceci. Et vous voyez, ça vient masser en même temps. Vous avez la petite cordelette comme ceci. Et ça vient masser et vous savonnez le corps. Donc je trouve que c'est un produit hyper original. Pareil, ça fait un moment que je le vois sur TikTok. Mais je ne l'avais jamais testé. Donc je vous en ai pris un pour le concours. Et j'en ai pris un pour moi pour tester. Parce que j'avais trop hâte. Et ensuite quand j'ai pris... Quand j'ai fait ma commande. En fait elle faisait une offre en live. D'un petit cadeau. Et du coup j'ai pris un masque visage. Comme ça au collagène. Et je vous en ai mis un. Parce que j'en avais commandé deux la dernière fois. Et je vous en ai mis un aussi. Un masque pas au collagène. Mais je ne sais plus lequel je vous ai mis. Mais je vous en ai mis un aussi. Du coup comme ça vous aurez trois produits je crois. Si je ne dis pas bêtise. Vous aurez trois produits. En plus des produits que vous n'avez jamais mis de côté. Vous aurez le savon de massage. La poudre de fée. Et un masque en tissu. Donc de sa boutique. Comme ça vous pourrez aussi tester les produits. Et puis ça fait des produits originaux. Qui changent un petit peu. Parce que j'ai mis pas mal d'action. De nose. Voilà. J'ai mis quelques petits produits. Donc je suis hyper contente de pouvoir vous faire plaisir. J'espère en tout cas que ça vous fera plaisir pour ce concours. Et voilà un petit peu du coup pour ma petite commande. Là il ne va rien se passer de spécial. Il faut que je fasse encore de la patrasse. Je n'ai pas encore terminé. Il faut aussi que je prépare le rendez-vous de demain. Parce que du coup j'ai rendez-vous à 14h demain. Et pour mon rendez-vous professionnel. C'est un rendez-vous très important. Par rapport du coup au projet qui me tient à coeur. Donc voilà. Donc vous avez été beaucoup à me demander sous mon ancien vlog. Qu'est-ce que c'est ? Pour l'instant je ne vous en dis pas plus. Dans le sens où je ne sais pas si ça va se faire ou pas. Mais du coup j'ai un rendez-vous hyper important demain à 14h. Donc on croise les doigts. Donc voilà un petit peu. Donc je suis trop 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 contente. Pour les petits savons. Donc le savon, la poudre de fée. Et du coup le masque que je vous avais déjà mis de côté. Donc voilà. J'espère en tout cas que le petit concours vous plaira. On est samedi. Il est 11h passé. Je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. Parce qu'aujourd'hui du coup j'ai mon rendez-vous à 14h. Pour le projet. Donc je suis trop stressée. Et du coup je vais enlever mes notes. Voilà. Parce que ça ne fait pas de très professionnel je trouve. En tout cas c'est moi. Juste hier on a fait des frites. Donc je sens un peu mes cheveux. Ils sentent un peu la friture. Mais je n'avais pas envie de les laver. Parce que du coup je vais voir l'effet que ça fait. Donc je vais enlever mes notes avec vous. Et puis voilà un petit peu. Écoute Daniel. Je pense que j'aurais fait au moins déjà la moitié. J'ai lu ton commentaire. Alors sachez que je réponds le samedi aux commentaires. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire la semaine. Donc du coup tous les samedis je réponds à tous les commentaires. Mais j'ai vu ton commentaire du coup passer. J'y répondrai cet après-midi. Mais du coup on est quand même à moitié boucle. C'est des ondulations mais on est à moitié boucle. Donc pour l'instant je me rapproche un peu de l'objectif. Mais t'inquiète pas je t'oublie pas. Donc voilà ça va faire super sympa. Donc je les ai depuis jeudi. C'est jeudi soir que je les ai faites. Et j'ai rajouté un petit peu à chaque fois en fait de l'huile de la marque aussi. Là que j'avais trouvé à Action. Donc voilà un petit peu. Aujourd'hui il fait lourd. Je sais pas si on va pas avoir des orages. C'est assez nuageux en fait. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà. De toute façon je réitérerai l'opération. Mais là comme j'ai mon rendez-vous je me suis dit ça fait peut-être pas trop professionnel. J'utilise les petits élastiques comme ça que vous trouvez à Action. Et je mets les transparents à chaque fois. C'est trop joli. Donc ouais je rajoutais de l'huile à chaque fois pour que ça prègne un peu. Et puis en même temps comme ça j'ai pris soin de ma peau. Ça fait deux jours que je mets du gel d'aloe vera après ma douche. Donc voilà. Est-ce que je vais tenir le rythme ? Je ne sais pas. Mais j'essaye du coup de m'occuper un peu de ma peau. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les choses que je ne fais pas. N'hésitez pas à aller la voir. Mais je pense que la prochaine fois je ferai mes tresses. Mes tresses nattes. Je ne sais pas comment on dit quand c'est des petites nattes. Je ne sais pas si on dit tresses ou nattes. Je les ferai la prochaine fois quand j'aurai les cheveux mouillés. Mais là du coup c'était la première fois de ma vie que je faisais ça. J'avais déjà commencé il y a quelques semaines à en faire une ou deux, trois, quatre sur ma tête. Mais là du coup j'ai vraiment essayé de faire toute ma tête. Et ça va faire hyper sympa. Un petit retour aussi sur le sérum auto-bronzante chez Action. J'avais quand même une démarcation un peu orange ici. Et comme même en me lavant les mains, j'avais un peu de orange sur mes mains. Donc faire quand même attention. Là je n'en ai pas remis. J'en ai mis il y a deux jours je crois. Je le mets le soir. Mais je n'en ai pas remis. Et puis sinon les petits chats vont bien. Je suis très stressée du coup. Hier j'ai fini du coup ma paperasse. Je suis restée trois heures sur ma paperasse. Le rendez-vous d'aujourd'hui. Donc écoutez j'espère en tout cas que ça va se faire. Mais c'est vrai que je suis stressée. Mais encore une fois je ne vous en dirai pas plus. Même si j'ai tout envie de vous dire. Normalement j'ai la box aussi, la suit un box qui ne va pas tarder à arriver. Voilà, la box que je reçois tous les mois gratuitement en partenariat. Donc j'ai reçu le mail avant-hier. Donc je vais peut-être le recevoir. Et update au niveau du répétiteur wifi. Ça ne fonctionne absolument pas. Donc voilà. Donc du coup on va le renvoyer. Pour ne pas repayer 10 euros. Il y avait un petit bon de retour de toute façon dans la boîte. Donc on va le retourner cette semaine. Et puis on va changer les meubles de place. Voilà, je n'ai pas le choix. Je ne capte absolument rien. Je ne peux aller sur aucun site. C'est hyper relou d'avoir un PC et de ne rien pouvoir faire dessus. Avant je passais des heures sur le site Shein. A essayer de trouver des petites choses. Faire des hauls Shein et tout. Et puis maintenant je ne peux même pas aller sur le site. Je vais sur le site, je vais sur la page d'accueil. Et le reste, dès que je commence à aller voir d'autres articles ou autres. Ça me met l'échec de la connexion. Donc voilà. Du coup on va rechanger tous les meubles de place. Donc ça va être super. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Donc écoutez. C'est comme ça. C'est la vie d'Aloca. Donc ouais. Update. Repetiteur Wi-Fi. C'est de la double un truc. Donc voilà. Sinon il fait toujours aussi chaud. On est à 26 degrés là. Donc on arrive quand même à descendre un peu en température. Mais c'est joli. Ça fait joli. Après comme je vous dis, ça sera mieux les cheveux mouillés. Parce que du coup à chaque fois je n'arrive pas à descendre jusqu'au bout. En plus mes cheveux ne sont pas de la même taille. Mais j'attends encore un petit peu pour les couper du coup. Mais ça change un petit peu de tête. Et en fait ça détend. Ça détend. Moi après je ne suis pas très douée. Parce que c'était la première fois que je le faisais. Donc par exemple celle de derrière. Elles ne sont pas magnifiques. Elles ne sont pas magnifiques. Mais après bon c'est le rendu. Je me regarde en même temps dans le miroir. Si je le mets là, vous ne le voyez pas. Donc voilà un petit peu. Voilà un petit peu les news. Lundi j'ai rendez-vous chez le médecin. Du coup j'ai eu pas mal de... Je ne sais pas si vous allez m'entendre. Parce qu'il est devant le micro. Attendez je vais me rapprocher un petit peu. Il est devant le micro le miroir. J'ai eu pas mal de petites questions pour la FAQ. Donc si vous avez des questions encore sur... La FAQ qui va arriver sur la chaîne. Tout ce qui est partenariat, rémunération, collaboration. Micro-entreprise, démarche administrative. Chose comme ça. Charge. Voilà. Si vous avez des questions à ce niveau là, n'hésitez pas. J'ai eu plein d'autres questions. Alors je pense que là j'ai à peu près... Enfin j'ai eu pas mal de petites questions. Mais si vous en avez, n'hésitez pas du coup à me les poser. Et du coup je ferai une FAQ bientôt. Là pour l'instant je ne suis pas à l'action parce que je n'ai pas de budget. Donc j'attends la paie YouTube la semaine prochaine. On n'entend plus parler. Mais en tout cas c'est bien de faire des tresses. Parce que quand vous avez les cheveux épais comme moi et que vous avez la masse. Vous avez l'impression en fait de ne plus avoir de cheveux. Donc franchement ça fait un bien fou. Donc c'est pour ça que je pense que tout l'été je vais en refaire. Parce que j'avais vraiment l'impression de ne plus avoir de cheveux en fait. Et waouh ça fait du bien. Parce que quand vous avez la chaleur de vos cheveux. C'est déjà assez chaud comme ça. Il y en a qui ont moins bien pris que d'autres. Mais écoutez le résultat sera sympa quand même. Donc voilà un petit peu. Donc ce vlog vous l'aurez mardi. J'ai fait du coup ma... Hier vous avez eu ma collection de blush. Highlighter et bronzer. Si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas. Et voilà. J'ai quand même pas mal d'idées. Pas mal de projets. Pas mal de choses par rapport à la chaîne. Donc ça c'est cool. En ce moment j'ai plein d'idées. J'ai plein de choses. Là du coup moi j'ai rangé juste chez le médecin lundi. Et sinon on n'a pas de rendez-vous avant le mois de juillet. Donc ça fait du bien aussi d'être un peu au calme. Elle a fait une frisette celle-là. Bon du coup je vais avoir plus de volume forcément. Mais c'est trop beau regarde. Nous voilà un petit peu les news. Donc je suis hyper stressée par mon rendez-vous. On verra bien. On verra bien. En tout cas moi je suis une nature très anxieuse. Vous le savez. Donc mais bon hier j'ai préparé. Quand du coup c'est une organisation ça me rassure. Et ça me permet de me cadrer un peu. Et de me rassurer. Je suis très toquée de toute façon vous le savez. Mais voilà. J'espère en tout cas que ça va le faire. Et j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc voilà un petit peu. Je vais finir mes tresses tout doucement. Et je vous reprends après. Et voilà le résultat. Bon vous n'allez pas trop bien voir. Mais trop trop beau. Trop trop beau. J'adore. Bon bah du coup comme je vous disais. Ça fait un peu plus de masse. Mais c'est pas très grave. Je vais rien leur mettre. Bon du coup. Je fais plus épais. C'est pas très grave. Franchement j'adore. Je suis désolée. Ouais vous verrez pas grand chose à la caméra. Mais voilà. Donc Daniel. J'ai quand même. Voilà. Je commence. Je m'entraîne pour faire du coup la prochaine fois les boucles. Mais j'adore. J'adore. Je trouve ça trop trop beau. Mais la prochaine fois du coup je les ferai. Je les ferai quand j'aurai les cheveux mouillés. Je pense que ça rendra mieux. Bon là j'ai les cheveux qui sentent un peu la friture. Donc je vais essayer de mettre un peu de parfum sur mes cheveux. Mais finalement je suis trop contente du résultat. Ça change. Vous voyez rien. Attendez. Essayez de me mettre bien à la lumière comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Je sais pas si vous voyez mieux. Bon je sais pas. Donc voilà du coup pour. Attendez que je vous recadre. J'ai bougé 5 minutes. J'ai chaud. Voilà du coup je suis trop contente. Donc vous me reveillerez souvent avec les tresses cet été. Parce que encore une fois comme je vous dis. Bon celle-là elle a fait une bouclette. Comme je vous dis du coup. J'ai l'impression d'avoir moins de cheveux. C'est quand même plus agréable. Et je pense que je vais encore attendre de toute façon. Parce que vous voyez le problème c'est que par exemple cette mèche là. Elle est pas. Vous voyez. J'aimerais bien en fait arriver à une longueur. Tant que cette mèche là ne sera pas arrivée là. Donc vous voyez il y a encore un petit peu de longueur. Je ne couperai pas les cheveux en fait. Je veux vraiment qu'il continue à pousser. Pour qu'après hop je les recoupe là vous voyez. Et qu'on reparte sur une base. Hop. Pour reparte sur une bonne base. Petit café excusez-moi. Pour qu'on reparte sur une bonne base. Mais là du coup je vais. Tant que cette mèche là. Je me suis donné en. En. Comment. Je me suis donné en point de repère. Cette mèche là. Donc tant qu'elle n'arrive pas. A peu près là. Donc j'en ai encore un petit peu. Je ne couperai pas mes cheveux. Donc j'attends vraiment. Pour tout recouper. Parce qu'en fait derrière. Je pense que. Vous voyez derrière en fait ils sont plus longs. Que devant. Par la force des choses. Je ne sais pas pourquoi. Mais du coup je veux vraiment que. Que ce devant qui reste encore un petit peu. Court comme ça. Arrive vraiment à une bonne longueur. Pour que je recoupe tout. Et qu'on reparte sur. Sur de. Sur de bonnes bases quoi. Donc voilà un petit peu. Le résultat. Vous n'inquiétez pas. Je n'ai pas oublié. Que je dois faire ma colo. Mais du coup. Je n'avais pas envie de la faire. Avant le rendez-vous. Parce que je me suis dit. Si ça foire. Ça ne va pas très professionnel. Donc voilà. Elle est sur ma coiffeuse. Je ne l'oublie pas. J'ai toujours envie de la faire. Mais je n'avais pas envie de la faire là. Avant le rendez-vous professionnel. Parce que je me suis dit. Ça la fout mal. Si j'arrive avec les cheveux. Déjà j'ai mes tresses et tout. Je me suis dit oulala. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. Donc je vais vous laisser. Là je vais aller un petit peu sur le PC. Je pense. Parce que j'ai plein d'idées. Le soir je réfléchis à plein d'idées de vidéos. Et puis je vais commencer aussi à marquer vos questions pour la FAQ. Donc encore une fois. Si vous avez des questions par rapport à la FAQ. Tout ce qui est administration. Tout ce qui est rémunération. Publicité. Partenariat. Collaboration. Voilà. Tout ce qui est ce côté là au niveau de YouTube. Mettez-moi du coup en commentaire toutes vos questions. Et du coup prochainement je ferai une FAQ. Donc voilà. J'attends. J'attends du coup. Ce vlog là. De voir un petit peu les questions. Et puis je la ferai d'ici une ou deux semaines. Voilà. Tout simplement. Donc voilà. Donc. J'ai envie de vous dire. Souhaitez-moi bonne chance. Parce que j'ai la trouille. Mais bon. Normalement ça va bien se passer. Mais comme c'est un projet qui me tient à coeur. Et en plus c'est un projet pour la chaîne. Et ça sera la première fois que ça sera un projet comme ça. Pour la chaîne. Donc voilà. Je suis assez stressée. Mais je vais respirer un bon coup. Et ça va bien se passer. Merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 8000. Le concours va bientôt arriver du coup. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et comme d'habitude je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501